... Beaucoup d'initiatives dans le système e-commerce, mais un petit souci, c'est que, est-ce qu'on connaît vraiment ce qu'on connaît bien ce que c'est qu'un e-commerçant ou un fournisseur, tout ce qui est logistique, tout ce qui est, c'est-à-dire, je voudrais une présentation, faire moi-même, où j'ai un site e-commerce. Hafeid oula bilal oula nabil. Hafeid oula nabil, je suis le gérant d'Algérie Store, site de vente en ligne, c'est un site qui est mis en place depuis 2019, donc c'est vrai, quand vous voyez la vente en ligne, vous voyez juste le dernier virage ou là, quand vous passez des commandes et tout ça. Donc il y a toute une procédure qui vient avant, dès que vous visitez notre site, c'est tout un process qui se suit jusqu'à l'arrivée du collège chez vous grâce à nos partenaires et aux solutions qui sont avec nous. Donc maintenant, on essaie de répondre à un besoin parce que quand on a décidé de créer le site, c'était si faire un site comme ce qui se passe en Algérie, donc ce n'est pas la peine de le faire. Alors si on ne répond pas à un besoin, si on ne rajoute pas une valeur ajoutée, si on n'essaie pas de créer une différence, donc de préférence ne pas le faire. Donc il y a des projets qui sont en cours d'ici 2020, inch'Allah. Peut-être qu'on aura besoin de votre aide après par rapport à vos questions et tout ça pour essayer de comprendre plus vos besoins. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a une équipe qui est derrière. Donc nous, on est une société de droit algérien avec le registre commerce et bien sûr... Le registre commerce, le registre commerce, e-commerce. Donc le code, il a été créé. Exact. Donc le code a été créé la fin de 2019 à peu près. Fin de 2019. Parce qu'il n'existait pas avant, parce qu'il y avait une différence par rapport à la connaissance ou par rapport à la compréhension de la chose. Donc finalement, le code a été créé et depuis, les process se sont mis en place. Il y a beaucoup, il y aura beaucoup de différences en 2020 par rapport aux lois et surtout par rapport à la segmentation, le statut de e-commerce en Algérie. Le nombre de produits qu'il y a sur le site où j'ai créé, c'est une bonne question. Donc, comme j'ai dit avant, c'est tout un process. Parce qu'avant de commencer, parce qu'il faut le choix des partenaires. Là, par contre, on ramène nos propres produits et on travaille avec des partenaires locaux. Là, on est arrivé pratiquement à 2 800 produits sur notre stock. 2 800 ? 2 800 sur notre plateforme. Et incha'Allah, on espère faire une croissance de 10% chaque mois. Donc ça prend énormément de temps parce qu'il faut un respect à... Une charte. Une charte de produits et tout ça. Donc on ne travaille pas avec... On travaille qu'avec les partenaires. Il donne une fiabilité du produit, une garantie du produit et surtout une originalité. Et le retour ? Le retour ? Le retour, il y a une garantie sur le retour. Il y a, bien sûr... Bien sûr, on est en train de voir avec... Ah, pas... M'Qarab. Ah oui. C'est mieux. Je m'entends mieux, oui. Donc avec nos partenaires, l'un de nos partenaires, c'est EMS Algérie. On a travaillé des nouveautés, exactement. Donc on est en train de... Non, ils ont commencé, vous avez commencé déjà sur la partie retour et tout ça, gratuité et tout ça. Mais en promotion ? En promotion déjà. Et donc le retour gratuit pour essayer de faciliter le maximum pour le client, surtout la confiance et la facilité de la chose. S'il vous plaît, vous êtes mal à la fin. Une tâque dans le bain. S'il vous plaît, peut-être qu'il vous plaît, mais il vous plaît, mais il vous plaît, mais il vous plaît. Exactement, oui. Déjà, un retour, où est-ce qu'il vous plaît ? Satisfaction client, il y a des erreurs, peut-être le client demande une couleur rouge, le rouge taou et ses grenats. Ou ça peut être dû aussi à la charte qui d'entre le site, par exemple le traitement à l'image ou là. Exactement, ça peut arriver, exactement. Mais c'est humain, donc l'erreur est humaine, donc il faut comprendre. Bah là, c'est pas ça, ça veut dire, donc on va arriver sur notre produit. Donc, il faut comprendre tant que la personne, déjà qu'il y a le magasin, des fois pour prendre une décision, c'est comme ça. Donc, imaginez, donc il fait un choix, on va dire, 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 on va dire. Exactement, donc Hadouma c'est des excuses qu'on retrouve souvent, mais on essaie toujours d'améliorer. Alhamdoulilah, on n'a pas un taux de retour important, mais j'espère qu'il y aura une amélioration par rapport à ça. Mais il faut comprendre juste une chose, des fois le retour, tout dépend du partenaire, tout dépend du logisticien, le retour on le paye. Donc, s'il y a une commande tender ou il y a une annulation derrière, il y a une partie qui va se payer. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de maximiser. Identifier exactement le client. Et un maximum de filtres, parce qu'il y a des gens beaucoup les faire, rien sur le lit. Donc, pour que les gens se comprennent, c'est-à-dire, on va aller dans le détail, une fois, on dirait un produit, on dirait, on dirait un fournisseur, on dirait un fournisseur, on dirait sur le store, on dirait un petit pourcentage de faidatac, une marge. Et après, on va aller commander. Il va y avoir un prestataire, il va y avoir un prestataire, il va y avoir un prestataire, avec Nabil. Comme M. Nabil. Voilà. Est-ce que c'est trop facile, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est une gestion énorme ? Et déjà, EMS, c'est quand même, c'est EMS Meyar Fouhach, bien, c'est quoi ? Est-ce que c'est une petite présentation d'EMS, est-ce que c'est possible ? Assalamu alaikum, Nabil Bensi Saïd, PDG EMS Algérie. Donc, l'EMS Meyar Fouhach, c'est une filiale d'Algérie Poste, donc c'est une filiale spécialisée Flexpress. Donc, la livraison express. Et en même temps, on est membre de la coopérative EMS Fouhach international, dont le siège est à Berne, en Suisse. Donc, c'est une branche de l'ONU. Pourquoi l'ONU ? Parce qu'à l'époque, il y avait les gros de l'Express, c'est nos concurrents actuellement. On peut les citer, DHL, UPS, FedEx, il n'y a pas de... Donc, il y avait des guerres à l'époque, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. L'ONU, par sa vocation, c'est-à-dire que les populations, les doigts, les papiers, les documents, les prix trop élevés, les opérateurs, quelqu'un des postes classiques, pourquoi ne pas créer des branches express pour les postes à dos ? Pour faciliter un petit peu la transmission, les colis, les objets, surtout par rapport à les populations défavorisées. Et c'est comme ça que l'esprit EMS a été créé. Il y a 198 EMS dans le monde, opérateurs. Donc, chaque pays, un de mes chiches, mais un grand nombre d'opérateurs postaux qui ont dédié une branche express. C'est pour expliquer un peu l'origine de l'EMS. Cela veut dire que nous sommes positionnés sur un low cost. Donc, on propose des tarifs. Et on est 40% moins chers de la concurrence. Voilà, avec les chiffres. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'EMS, je suis à l'EMS Algérie. Donc, on est connecté aux 198 pays dans le monde. Nous transportons quelque chose comme 24 millions de colis semaine dans l'EMS, toute la coopérative. Et on fait dans les 24 ou 25 millions de colis e-commerce. Ce qui m'a fait, c'est qu'il y a deux poids lourds dans l'EMS. Il y a Amazon et Alibaba, bien sûr. Nous sommes conventionnés avec Aliexpress, donc une branche d'Alibaba. On est en contact avec Amazon aussi. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'ailleurs, même pour cet événement, c'est une occasion pour manifester notre intérêt à développer l'e-commerce algérien. C'est vrai que c'est un terme un peu à la mode. Il fait fashion en ce moment, e-commerce, on va voir ça sur la presse, sur les médias, sur le digital. Mais il faut d'ailleurs comprendre, nous, pourquoi on va à l'e-commerce ? Et c'est quoi l'e-commerce ? Pourquoi est-ce que l'e-commerce est l'électronique ? Pourquoi est-ce qu'il y a des faïdes dans le Jazeera ? Pour nous, l'e-commerce, c'est prendre nos parts sur le marché international. Aujourd'hui, on parle de commerce transfrontalier. Il n'y a plus la notion d'être sur les frontières. Il y a un site, comme je l'ai dit, il y a des produits locaux, ça peut être de l'artisanat ou non, une production locale, c'est sur l'Internet. Donc l'Ukraine peut recommander, il y a des produits. C'est une manière d'exporter nos produits. Aujourd'hui, nous n'avons pas une part sur l'international. Et c'est notre but, en étant EMS, opérateur national, de favoriser la production interne nationale et de la mettre sur une vitrine. Avant d'aller à l'international, il faut déjà préparer nos vitrines en national. L'Ahiberk-Bladina, c'est un pays continent, 48 villes à l'Ahiberk, 2,3 km2. Ce n'est pas évident de mettre une logistique. Les gens nous comparent souvent à des pays plus petits, comme l'Ahiberk, mais la logistique, c'est la mise à l'international. Donc, préparer un réseau logistique. Aujourd'hui, il y a les réseaux logistiques. Je ne sais pas beaucoup, mais je vais vous montrer un peu. L'Ukraine a son propre réseau. On couvre 43 villes en distribution. Et quand je dis distribution, c'est sur les 43 villes, on a 25 villes, on a moins de 24 heures. Donc, on a récupéré, on a des agents qui font la collecte, le ramassage. Donc, on signe une convention. Donc, on signe une convention avec nos partenaires. Ce qu'il faut savoir, à l'OMS, nous ne sommes plus sur des offres catalogues. et on se dit « Assalamu alaikum ». C'est le catalogue. On fait de la customisation. Donc, on personnalise nos offres et on s'adapte au business de la personne qui est en face. Tout ça, pour qu'on s'assassure le business de la personne. Et on a beaucoup de start-up qui ont des difficultés financières. Ils 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 ont des difficultés financières. Donc, on donne beaucoup de sous-classes aux jeunes. On les reçoit chaque semaine. On a 10, 15, pour moi, la livraison, c'est gratuit. Quand ils sont sur Internet, livraison gratuite, toujours, sur l'Europe. Or, on ne dit pas, c'est pas gratuit. C'est à la négociation de la marchandise. Il va négocier la logistique. Donc, ça, ils découvrent. On a des spécialistes qui accompagnent un petit peu les start-up. Donc, je reviens au sujet de la distribution. On signe une convention. On dédie un agent de collecte. Donc, on a envoyé un agent de l'EMS. On a envoyé une adresse à la courbe. On va envoyer un jour à la veille ou à la jour même sur Internet. Il y a tout un processus. Donc, c'est un métier très compliqué. Ce n'est pas juste envoyer un point A, livrer le point B. Donc, il y a des scans sur le système. mais ça passe par différentes étapes. Du moment qu'on récolte ou le sila taou, il y a des échanges documentaires, bien sûr. Ils trouvent le magasin principal ta'ana. Et à partir de là, on commence à faire les stickers pour les produits. Donc, on a donné un code bar. C'est là où le colis est né. Il va n'être pratiquement. Donc, ça va permettre aux clients de visibilité. Donc, il compte tracking sur le site ta'ana. On peut déporter le tracking sur le site ta'ana web marchand. Donc, ça va donner de la visibilité à temps réel pour le client. Il chauffe le colis ta'ana, ou à la wasselle, Annabak, Santayna, Alger. Et ça va un petit peu donner de l'assurance pour le client. Donc, il y a différentes scans jusqu'au moment de la livraison. On fait 25 hilaïa en moins de 24 heures sur point relais. Donc, nous avons deux offres. Une des ruchouillères commerciales d'orca, une des ruchouillères services ta'ana. Donc, nous avons deux offres pour le e-commerce. Il y a le point relais et il y a le door-to-door. Donc, le door-to-door, c'est la livraison à domicile. Les tarifs se rapprochent pratiquement. Ça part de 250 dinars jusqu'à 500, 800 dans fonction du poids du colis et de la distance aussi. Donc, c'est des tarifs vraiment accessibles et parfois, c'est vraiment négocié en fonction qui m'accorde de la configuration le business et le faire. Si quelqu'un jeune y commence, c'est sûr qu'il ne va pas payer et qu'il m'a, par exemple, un site déjà existant depuis un an ou l'un, deux ans. C'est vraiment ta personnalisation. C'est vraiment on essaie d'accompagner au maximum les tarifs. C'est l'objectif. Non, je ne parle pas de Hafez. Hafez, c'est le mot. Hafez, c'est le mot. Donc, nous sommes pratiquement, on estime qu'on a pratiquement 70% des volumes qui sont transportés sur le réseau algérien. Donc, il y a le door-to-door qui est ma cote, c'est la livraison à domicile. Donc, il y a des avantages aussi. On fait la collecte, on a. On a un jour on a un retour qui est en train. Les retours, on les fait avec un tarif vraiment très réduit. Il y a des retours. Donc, il y a un site web qui a des fournisseurs qui a des retours. Il me lance. On va dire, il se casse les dents sur les retours. C'est pas une réglementation, c'est des règles conventionnelles après tout, on a un transporteur. On va mettre ça, on va mettre ça. Si il y a un problème, il y a un service client sur le web, ou sur le fournisseur. Il y a des excepcions. Mais le problème qui est le problème c'est l'e-payment. Aujourd'hui, tout est en cache délivré. Donc, les gens ont un espace. Il y a des délivréurs qui, avec les gens, ils n'ont pas de la santé, ils n'ont pas de la santé. On est tous des Algériens. La société, comment elle fonctionne ? On a parlé du danger, le fait qu'ils chauffent un fourgon. Le transport de l'argent, déjà, c'est dangereux. Mais le cas, il y aura toujours du cas. On a l'exemple à certains pays vraiment bien développés, mais ils sont toujours... Moi, je voulais préciser autre chose aussi. J'entends souvent qu'on est en retard sur l'e-commerce. Je parle bien du e-commerce, je ne parle pas de l'e-payment, de la technologie. Croyez-moi qu'on est en retard. C'est vrai, on doit accélérer un peu la machine. Mais il y a des pays vraiment développés, l'Espagne, la France, ils peinent vraiment à exporter leurs produits aujourd'hui. Donc, si on voit ces pays-là, on se dit que ce n'est pas le cas. Il faut y croire. Même les jeunes, des fois, ils ont mis en négociant avec eux. Ils ont mis en retard. C'est pas le retard. Au contraire, ils ont mis en retard. Mais l'e-commerce, c'est quoi ? C'est un site web de bons contrats négociés en amont avec les fournisseurs et une bonne logistique après. On a la logistique, on l'assure, il n'y a pas de souci. Il y a un développement de l'héber. La jeune est en arrière de développer des sites web. C'est des applicatifs, des softwares extraordinaires. Il y a un peu de la négociation en amont. Je pense qu'il y a une production quand même. c'est un site web. C'est un site web. Toutes les difficultés de l'e-commerce sont les négociations de contrats et la logistique. Pour nous, on va nous parler de la première fois que nous avons un site web. Oui, oui. Peut-être qu'il y a un collègue qui s'est passé dans le magasin et il est chargé suivant le volume soit dans un semi ou dans un fourgon ou là qui s'est passé sur le tammak. Est-ce que le tammak sera encore dans un endroit à un hangar ou à un fourgon ou à deux petites voitures ou là c'est celui qui livre qui va faire la tournée. Est-ce qu'il y a une autre étape qu'il y a par exemple le wahran ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors là, je ne vais pas décrire le plan d'acheminement qui est un peu complexe. Grosso modo, on fait de la collecte ce qu'on appelle ramassage. On fait de la collecte sur les web marchandais sur la journée. Il y a des agences spécialisées sur ça. Mais ils disent sur la livraison et ils disent sur la collecte. Une fois qu'ils disent la collecte, il faut savoir que l'e-commerce ce n'est pas juste Alger. Nous avons beaucoup de web marchands. On essaie d'aider ces gens-là aussi. Parce que la difficulté de vendre en physique une vitrine, je fais Alger surtout. Alger, le marketing est-ce que la population ? Mais vendre un produit sur Bichar ou même une daira de Bichar, toute la difficulté est là. Ça veut dire que si on offre une vitrine internet sur le bonhomme, on ouvre un éventail énorme et un potentiel énorme en termes de business. Nous, les gens ne veulent pas d'agir. Je n'exclus pas les gens d'Alger, je ne dis pas que je suis algérois, mais le e-commerce, le principe c'est vraiment désenclavé carrément l'intérieur du pays où nous avons des produits vraiment très intéressants à des prix vraiment bas. j'ai dit pas haut. Je ne suis pas cher ou pas cher. Je plaisante. Tout le monde sera au même niveau, on ne dit pas bien sûr le marketing. Donc pour la livraison, je continue. On fait la collecte, il y a un centre de tri à Bertouta qui est le centre principal de Ta'na, c'est un centre international avec la douane au collège. C'est connecté à l'aéroport. Pour le moment, je suis une exportation en e-commerce algérien puisqu'il y a le paiement à l'international, le dinar n'est pas convertible. C'est aussi un problème qu'il faut souligner. Donc on fait le tri et il y a des navettes qui roulent le soir. Je ne suis pas le temps à l'international. Donc on a mis les navettes de Ta'na, c'est des fourgans de grottes au nage des camions qui font pratiquement Tlemcen à l'a-ba. Donc avec des stops bien sûr est-ouest donc je le fais pour alimenter les 31 centres donc Steyf, Bdjaïa, Bdjaïa, c'est qui s'interconnecte dans la boucle à l'aéroport. C'est à l'aéroport. Il y a des navettes mais ils ne font pas de distribution. C'est l'acheminement dans le gros, c'est des sacs. On le fait pour nos concurrents, entre parenthèses, donc on transporte pour nos concurrents. On a de la capacité de la hiberge. Donc on fait du transport de mon frais centre Hado où ce qu'on appelle le dernier kilomètre, une fois le centre qui réceptionne à l'aéroport, 3h, 3h du matin, c'est là. Il la met soit en point relais pour l'agence de destination, si c'est hier, donc ce bac qui est l'agence à 8h, elle est disponible en point relais. Le client qui est chéri, il est en point relais, il dit où est le point relais et il fait ça. C'est l'express de l'express et c'est moins cher aussi. Sinon, elle sera mise en distribution ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Il y a le livreur. Donc nous avons une flotte de livreurs aussi spécialisées sur le métier. J'espère avoir répondu. C'est bon. où est-ce que le site ? La fierté, c'est que notre premier colis, je me rappelle, la commande à 14h, on l'a envoyé vers 15h30, 16h, à Annaba. À 8h30, le client nous appelle de Annaba pour nous dire que le colis est le vrai. Même le client on a ma femme comment ils ont fait. Donc dans le sens qu'il y a toute une stratégie, une équipe derrière qui travaille. Où est-ce que le premier client t'es à quoi ? Pour partir en vacances, je veux juste dire pour partir en vacances. Ah, le premier client c'est toi. Donc c'est lui c'est lui où on livre le premier étage de 510 n'a. D'accord, donc merci. Oui, merci à toi. On a parlé du site, de tout ce qu'il y a derrière, de la livraison, donc si vous avez un client, deux clients, trois clients, cinq clients, vingt clients, cent clients, deux cents clients, vous arrivez toujours à gérer un client. Imaginez que le site vous avez 50 nouveaux clients, 50 ventes par jour ou 100 ventes par jour. Qu'est-ce que vous avez dit là ? Est-ce que vous avez une idée qui va gérer une masse de clientèle qui dure le site de la livraison ? Est-ce qu'on a livré ou est-ce qu'on a terminé ? Où est-ce qu'on a livré ? Qu'est-ce que je dirais ? Mise à part qui m'a raché le jeune adhèque, je vais dire sur Shopify. Il faut avoir recours à des CRM, gestion de clientèle, de facturation, le CRM ou WordPress ou d'autres outils ou d'autres outils ou d'autres outils ou d'autres outils parce qu'à la fin c'est une comptabilité avec des taxes, avec des impôts, avec des coûts, avec des coûts, avec des coûts, avec des coûts, avec des coûts et des coûts sur l'intérêt mais il n'y a pas d'autres outils. Et c'est pour ça que j'en ai à Bélal qui est CEO de Intelix Web qui développe des outils notamment des CRM qui gèrent les sites e-commerce. Donc, Bélal, vous avez dit. Merci. Salaam alaikum. Khalaf Bélal, gérant Intelix Web en ingénieur informatique et STHB. Donc, pour créer de l'intérêt, j'aimerais bien poser la question suivante. Est-ce qu'on a le pouvoir d'estimer le nombre de commandes journaliers actuellement pour une entreprise qui est en train de l'e-commerce ? Est-ce qu'on a le maximum de commandes par jour ? C'est-ce qu'on a par jour ? Pour une seule entreprise ? Non. C'est beau. Dépasser 2 000. Donc, voilà. Actuellement, on a fait des malgré que je cache le paiement en ligne, malgré que je n'ai pas la culture et l'achat en ligne, mais il y a un grand potentiel où il y a un grand marché actuellement. Donc, les gens qui ont bien en ligne ont des chiffres assez intéressants à titre d'information. Donc, nous, pour revenir à l'activité de l'intelligence web, nous sommes éditeurs de logiciels. En même temps, nous avons un service qui fait du développement de sites web. Donc, nous avons les sites web e-commerce, les e-commerçons. On a développé des outils de gestion commercial, notamment commercial, orientés e-commerce, c'est-à-dire le logiciel de gestion commercial, il est synchronisé avec le site web e-commerce, qu'il soit fait avec e-commerce ou un autre outil. Donc, les commandes sont automatiquement sur le site web, sont automatiquement sur le logiciel de gestion commercial avec un suivi des statuts, le bon de commande et les bonnes de livraison. Nous avons même un module de gestion de livraison qui est destiné pour les livreurs et en même temps pour l'e-commerçant. En temps réel, le code est-ce que tu livras ? Est-ce que tu réglas ? Est-ce qu'il y a un livreur ? Etc. Donc, l'outil permet à l'e-commerçant de suivre en temps réel le statut des commandes. Sans utiliser l'outil de l'EAMS, c'est-à-dire il est indépendant. Exact. Ça peut être synchronisé avec l'outil de l'EAMS où il a carrément il est synchronisé et il fait de la double saisie. Il s'agit d'un élément qui saisit l'information à partir de l'outil de l'EAMS. Donc, justement, quand on parle d'e-commerce, l'e-commerce est tellement vague qu'on doit avant tout structurer les idées par rapport à l'activité. Donc, il y a deux grandes catégories qui sont les sites e-commerce. Le site e-commerce est-ce qu'il y a un site et qu'il y a la plateforme que ce soit qu'il y a le même et qu'il y a une page Facebook sans avoir de site web. Pour faire de l'e-commerce pour vendre en ligne, Maranach oblige un site web. On peut à travers juste une page Facebook de la vente en ligne. Il y a des ventes très importantes sur Facebook. Oui, d'ailleurs, la plupart des vendeurs sont Facebook. Au e-commerce, il y a 4 personnes à l'e-commerce. Je peux faire un site e-commerce. 1, 2, 3, 50, 50. Quel est m'a payé ? Je m'a payé ? Donc, 50, 50. Il y a un marché dans les deux secteurs. Parce qu'il y a l'essence même de l'e-commerce c'est d'avoir les meilleurs produits au meilleur prix. Donc, si tu as en ligne, tu as généralement des produits qui sont rares dans les magasins. Généralement, c'est les nouveaux produits, les nouveaux gadgets. Ils ont les meilleurs actuellement et ils ont en ligne. Généralement, les clients achètent des produits et ils ont dans les magasins. Généralement, je dis bien généralement, je vais les meilleurs et les avoir aussi au meilleur prix. Pour pouvoir vendre en île, il faut proposer de bons prix. ensuite, il y a le deuxième type d'e-commerce, c'est que tu as ce qu'on appelle une marketplace. Dès une plateforme en ligne ou une Ghibli fournisseur, tu proposes les produits fournisseurs aux clients finaux. Donc, tu as la plateforme et toute la partie logistique à travers des partenaires qui m'ont eu à masse ou autre. La formule de vente se base sur des commissions sur chaque vente. La partie logistique est encore plus importante parce qu'il y a plusieurs fournisseurs, le même produit qui a plusieurs fournisseurs, etc. C'est toute une équipe pour gérer cela. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dans l'e-commerce ? J'aimerais bien aborder le point sur l'organisation interne, si c'est possible, bien sûr, Karim. Une minute pour que vous avez des questions. Fadlon. D'accord, rapidement. Donc, on a l'organisation qui fait de l'e-commerce. Une boîte telle que celle-ci a plusieurs métiers. Le premier métier, c'est ce qu'on appelle le marketing. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une plateforme ou une page Facebook ou autre. et là, on a l'organisation à travers la publicité des gens. Les gens ne savent pas qu'ils ont la plateforme de la plateforme, mais maintenant, on a l'organisation de la plateforme à travers du marketing. On a généralement, le plan marketing consiste à 90% à faire de la publicité sur Facebook parce que la plus grande communauté qui achète en ligne, généralement, c'est des gens qui achètent à partir des pages Facebook. Même, il y a un site web, e-commerce ou le marketplace, les statistiques qu'il y a actuellement, c'est que plus de 90% des acheteurs achètent à travers la page Facebook. Et pratiquement 96% des acheteurs achètent à travers leur smartphone. Donc, si tu as le profit d'un acheteur algérien, c'est un profit qui est un prix où généralement, les acheteurs se font toujours à partir de 17h. Donc, il faut les horaires de travail. Généralement, c'est des gens qui ont le smartphone sur la page Facebook, ils scrollent, ils ont une annonce, une bonne annonce et c'est généralement ce qu'on appelle achat coup de cœur. Ils ont produit, ils ont vend à un prix attractif, ils passent en mode. Donc, d'où l'utilité d'avoir des livraisons sur des temps assez réduits pour ne pas perdre le coup de cœur. Pour EAMAS, pour le moment, moi, je suis en train de faire EAMAS parce que je fais des e-commerce pour le thème vrai e-commerce. Juste à gérer pour le thème pour le thème EAMAS qui ont des clients hors LJ. Je vois le thème premier, il y a des prix beaucoup de prix. C'est-ce qu'on peut dans l'Ibraham pour le thème pour le thème pour le thème parce que je n'ai pas le temps pour le thème pour le thème pour le thème 70 000. 30 000 en général. C'est-ce qu'on peut le thème pour le thème pour le thème Est-ce qu'il s'agit de l'avance ? Est-ce qu'il s'agit de l'avance ? C'est la première question. La deuxième question C'est pour les fournisseurs Les fournisseurs Nous devons faire de l'e-commerce Automatiquement, il faut acheter des salas Pour acheter des salas Parce qu'on peut acheter des salas C'est pour acheter des salas Nous devons acheter des fournisseurs Nous devons acheter des fournisseurs C'est une plateforme Nous devons acheter des salas Nous devons acheter des salas Nous devons acheter des salas Personnellement Nous devons acheter des fournisseurs Nous devons acheter des salas Pour acheter des salas La troisième question C'est pour savoir Les données Par exemple Si vous avez un formulaire Vous avez acheté Dès que vous avez besoin Vous avez acheté des salas Et vous avez acheté des salas Et vous avez acheté des salas Vous avez acheté des salas Donc vous avez acheté des salas C'est vraiment C'est vraiment C'est vrai Est-ce que nous devons acheter des salas Mais bon Je vais vous donner des salas Et vous avez acheté des salas Par exemple Vous avez acheté des salas Les salas Les salas Les salas Les salas Les salas Les salas j'ai introduit l'idée la présentation de l'OMS je me suis dit je me suis expliqué sur la distribution en effet on essaie de se focaliser sur l'étendue du territoire national donc essayez de nous comparer sur les tarifs territoire national on veut pas être un opérateur les grandes villes sincèrement ça ne nous intéresse pas sur un plan stratégique il y a beaucoup de concurrence à l'alger beaucoup d'opérateurs qui moutent à la lançage les motos les véhicules et là on va perdre pratiquement le coeur de métier on essaye d'être présents sur l'alger les tarifs l'actualité des tarifs publics donc ce tarif l'actu fait entre l'agence de l'agence la fin du monde nous avons 300 guichet l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de la fin du monde donc sur moi et je vous invite à ce à vous rapprocher des services et commerce Alors, c'est la première question. Mais je ne peux pas s'assurer qu'il est un client qui va se faire. C'est une relation entre nous et nous. Je suis tant supporter. Je ne peux pas dire qu'il est un client qui va se faire. Et encore, je partage le risque avec moi. Parce que je ne suis pas fini. C'est un retour. C'est un échec de livraison. On va dire que c'est gratuitement, ça dépend de ce que je négociais avec moi. Ou 50% du tarif. Donc, on est déjà là, 50% de partage les risques avec les start-up ou les entreprises. C'est plus que ça, c'est une société économique aussi. On va dire qu'on a un profit. Il y a une gestion derrière. On doit s'assurer l'équilibre financier avec nous. Mais tant qu'on a mis le payement électronique, l'e-payment, il s'agit d'aider le payement. C'est-à-dire qu'on a acheté une demi-bourse. On a acheté une fois. Mais une fois que nous avons récupéré le drame, le problème n'est-à-dire qu'on est régulier. Comme on connaît le système avec nous, chaque semaine, on a acheté l'environnement, en collecte et on a la comptabilité, zéro frais. Mais je n'ai pas comme des commissions sur ça. Donc, j'espère avoir répondu à la deuxième question. La troisième, c'était... Je réponds juste à la question par rapport à la fournisseur. Fournisseur et les données. Ce que j'offre la loi de la GDRP, la loi internationale, par rapport à notre site, quand vous vous enregistrez dans notre site, les données sont protégées. Donc, on n'a pas le droit de les vendre, de les donner ou de... Peut-être l'utilisation, ce ne sera que pour l'utilisation, le marketing, notre propre utilisation, le marketing, la newsletter et tout ça. En ce qui concerne le fournisseur, le fournisseur, c'est par rapport à votre stratégie de business model. Donc, il y a des gens qui choisissent d'ouvrir une boutique où ils vendent tout. Donc là, les fournisseurs, vous auriez des milliers de fournisseurs. Il y a des gens qui choisissent d'acheter 10 à 20 produits. Ils font du matraquage marketing et ce sera du volume. Tout dépend de votre stratégie. Est-ce que vous voulez vendre tout, mais c'est très difficile de le faire, surtout en Algérie, vendre une niche, mais essayer de garder le maximum de qualité de produit et de garantie ou là, faire ce que tout le monde pratiquement est en train de faire, acheter maintenant sur la boutique. Notre stratégie, ce n'est pas ça. Nous avons décès. Nous ne travaillons qu'avec les importateurs et les constructeurs directs et nos propres produits qu'on ramène. C'est pour garder une certaine qualité de produits sur site. Donc, on réchauffe les importateurs sur Internet, sur les pages Maghreb. Très bien. Autre chose, sur la partie fournisseurs, si vous voulez commencer, ne commencez pas grand. Je vais chercher un fournisseur parce que c'est une gestion très difficile. Parce que le fournisseur, gestion de trésorerie, gestion de la gestion. Donc, quand vous vendez aujourd'hui, vous ne récoltez pas aujourd'hui, vous récoltez dans une semaine ou deux. Le fournisseur commence à vous faire de la pression derrière et quand il y a une saturation, vous risquez de perdre votre cœur de métier. Vous êtes très compétent dans un autre domaine. Mais le stress, le trésorerie, tout le monde est le médecin, où vous avez des paiements des gens. Donc, essayez de commencer sur une niche et essayez de faire une croissance stable. Vous arriverez, incha'Allah, votre objectif. Dernière question. Une petite parenthèse. Je vais compléter ce qui est en train de se faire par rapport aux producteurs. L'intervention est très, très, très percutante. Aujourd'hui, on doit pousser les fabricants algériens à dédier ou à donner des avantages pour les webmarchands algériens. Je le dis souvent dans les séminaires, dans les événements. Ils ont des budgets marketing. Ils ont des budgets pour les réseaux physiques. Si on prend X marques, c'est une marque, sans citer les noms. La marque, au début de l'année, a un budget pour le marketing. Elle a un budget pour le réseau commercial. Si elle a 20 agences ou 30 agences, c'est des showrooms, c'est une gestion, c'est des coûts. Il y a le facteur humain, il y a l'électricité, l'allocation. Demain, l'intervention de Diablo, un nouveau canal de vente. C'est un nouveau canal. La carte bien sûr, un canal qui n'existait pas chez lui. Finalement, s'il peut allouer chaque fabricant algérien, s'il pouvait allouer juste 5% ou 10% des charges sur les réseaux physiques pour les convertir en avantages pour les start-up ou les gens qui veulent se lancer, ça serait vraiment formidable. pour l'économie algérienne. Il faut pousser ces gens-là à penser à ce canal e-commerce. Il n'y a pas de différence pour le client. Il y a une chose ou il y a une chose dans le chanot ou il y a une chose ou il y a une chose ou il y a une chose. Mais il y a un travail pour le livraison. Donc finalement, il y a une chose qui va le fabricant. Il va économiser des charges. Il y a toujours les réseaux physiques mais il y aura un supplément sur le canal digital. Donc il y a un supplément sur le canal. Il y a un peu qui va le acheter. Donc il y a un peu qui va le faire. Il y a un peu qui va le faire. Il y a un peu qui va le faire. Il y a un peu qui va le faire. Il y a un peu Ou l'économie algérienne indirectement. Donc c'était une petite parenthèse. L'intervention TAC elle est vraiment faite. Les producteurs doivent mettre en place des stratégies pour accompagner l'e-commerce. Pour ce qui est l'e-commerce, est-ce que qui nous fait le juste commerce e-commerce est-ce que nous ne pouvons pas n'importe facilement ? La deuxième question c'est Est-ce que tu peux me dire pour la première question la réponse est négative. Non. C'est un directeur. Il y a un e-commerce qui a lié à l'importance. C'est l'autre. Pour les chiffres nous avons fait du développement de sites web e-commerce ou de marketplace. Donc nous avons la plupart je ne vais pas dire la plupart mais nous avons des gens en ligne qui ont déjà nos clients. Que nous avons des sites web ou nous avons des logiciels la gestion commerciale ou la gestion de livraison. Donc nous avons quelque sorte nous avons des chiffres. Ce sont l'analytique sur les sites web ou la fréquence de livraison ou la fréquence de commande sur les outils de gestion. Est-ce que je peux vous dire juste un conseil pour conclure c'est que l'e-commerce sur l'étranger il se base essentiellement sur la partie marketing et sur le choix et sur le choix des produits. Ça ne sert à rien de perdre beaucoup de temps sur la création d'un site web et là je vais faire beaucoup de publicité ou là je vais faire les bons produits. Donc l'équipe, la rédaction ou l'omore qui ne sont pas importants mais ce n'est pas le critère numéro un pour l'acheteur en Algérie pour la prise de décision d'acheter ou non. Il faut se focaliser sur la qualité du produit et faire beaucoup de publicité. de la rédaction de la rédaction de la rédaction